Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est intéressant parce que, tu sais, quand on prend nos petits bouchous, qu'on leur fait, qu'on leur lit des histoires, tout ça, on sent que les enfants sont allumés, en fait, par la découverte, par l'imaginaire, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça se perd, ça, tu te penses? Je pense que c'est une question parfois d'intérêt. On a fait un focus group auprès de 1000 jeunes de notre région des Laurentides et souvent, la réponse que l'on a eue, c'est « je ne sais pas quoi lire, je ne sais pas c'est quoi mes intérêts, je ne sais pas vers quoi me diriger comme type de lecture. » Et c'est pour ça qu'on a créé une plateforme interactive sur laquelle ils vont pouvoir découvrir leur profil de lecteur. Donc, on les invite à pouvoir faire un quiz, découvrir s'ils sont des beaux romanticaux, des mains moites, échevelés, surnaturels ou fouineurs et, au final, on va pouvoir leur recommander différents titres de lecture. Donc, à la fois, dans la deuxième édition d'Ago en lit, on va pouvoir découvrir des titres de lecture, un profil de lecteur et aussi, ciblés par les intérêts de nos jeunes, ce qui peut être vraiment intéressant pour eux et les faire accrocher à la lecture. L'an dernier, quand le tout a été lancé, ça a fait comme une bombe. Alors, c'était vraiment un effet, donc, sur le web, sur Instagram, sur Facebook, partout, en fait, les jeunes, c'est clair qu'ils ont vu ça apparaître quelque part. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? En fait, quel a été le suivi à ce niveau-là? Est-ce que les gens ont vraiment embarqué? Vraiment. En fait, l'année dernière, on a 10 000 jeunes qui ont complété le quiz. Ça a dépassé les frontières à partir de la région des Laurentides. Mais à partir du moment où on est sur le web, on n'a pas nécessairement le contrôle comme tel. Et c'est parfait, c'est ce que l'on veut, c'est un peu perdre le contrôle et que cette plateforme-là, elle soit accessible à plus que les Laurentides. On est chauvin, on est content que ce soit chez nous, là, qu'ils ayons démarré le mouvement. Et éventuellement, je pourrais vous faire des annonces, là, sur des alliances avec d'autres régions du Québec. Mais oui, effectivement, des résultats qui sont énormes. Et ceci parce qu'on est associé avec des ambassadeurs de renom qui nous permettent d'avoir une relation de proximité avec les jeunes. Alors, l'an passé, vous aviez, au sein de ce projet-là à Gouron-Lit, vraiment une brochette d'artistes, de jeunes artistes que les gens aiment, qui était... On a eu avec nous Julien Lacroix, qui était avec nous. On a eu Frédéric Duford, on a eu Alicia Moffett, Yannick Demartineau et Camille Felton. Et là, cette année, là, il va y avoir trois nouveaux ambassadeurs, puis tu ne peux pas nous le dire. Non, je ne peux pas vous le dire. En fait, je vous invite tous, le 7 octobre prochain, à pouvoir venir au grand lancement de la deuxième édition d'Ago-on-Lit, qui va se faire au Centre communautaire Thérèse de Blainville à partir de 17h30. Donc, surprise sur les nouveaux ambassadeurs, surprise sur nos nano-influenceurs aussi, qui s'associent avec nous dans le mouvement, de nouvelles régions aussi qui s'associent avec nous. Et ce qu'on a de particulier cette année, comme on a fait l'année passée, mais on va donner un souffle encore plus fort, c'est qu'on s'associe avec des improbables lecteurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire? En fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est s'associer avec des gens qui, au premier regard, ne vont pas nous donner l'impression que ce sont des lecteurs. Bon, on a un gros préjugé, hein? Parfois, un lecteur, ça a des lunettes, c'est dans une bibliothèque, ça ne parle pas fort, ça n'a pas de tatou. Mais on va vous surprendre avec des gens de notre région, qui sont à la caméra, qui vont vous parler de la passion qu'ils ont pour la lecture et de la différence que ça a fait dans leur vie. Ce que l'on veut véhiculer aussi comme message auprès des jeunes, c'est que c'est vrai que la lecture, elle est essentielle à la réussite, mais elle fait une différence dans notre vie aussi. On peut en faire des apprentissages, on peut mieux se connaître, on peut apprendre une recette, on peut apprendre à conduire. Donc, la lecture, ce n'est pas seulement lire un roman, ce souvent à quoi on associe la lecture, c'est toutes sortes de facettes qu'elle amène dans notre développement personnel aussi et dans notre développement académique, certainement. Bon, le tout, cette deuxième édition de Ago Onlit sera lancée dès le 7 octobre, dans quelques jours. Et vous avez une campagne qui va durer combien de temps, à peu près? Jusqu'à Noël? Bien, environ jusqu'à Noël. Et vous allez avoir des surprises, là, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Donc, finalement, on est sur les médias sociaux, très actifs avec nos ambassadeurs, que vous découvrirez le 7, avec nos improbables, avec les nano-influenceurs aussi, et surtout des nouveautés au niveau du quiz. Donc, les gens vont être surpris, là. Alors, pour ceux qui sont allés l'an passé, donner des nouveautés. Oui, oui. Nouveaux quiz, nouvelles recommandations, lectures. Donc, on poursuit le mouvement, on lui fait monter une marche supplémentaire pour pouvoir atteindre davantage de jeunes. Et, bien, finalement, donner cette deuxième chance à la lecture et faire en sorte que nos jeunes, bien, réussissent aussi davantage à l'école. Dis-moi donc, en terminant, donc, tu suggères quel âge à quel âge pour embarquer dans le projet? Bien, on vise les 14-20 ans. C'est clair que si un jeune a 12 ans ou 13 ans, on ne lui dira pas de ne pas aller sur la plateforme. Mais les titres qui sont suggérés sont vraiment pour la clientèle entre 14 et 20 ans. Et si on est plus vieux, on peut aussi aller faire le quiz, là, avec grand plaisir et découvrir si on est un fouineur, un échevelé, beau, romantico, ou même, ou tout autre chose. Annie Grand-Mourcel, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, donc, directrice générale du PREL. Deuxième édition de la campagne « Ago, on lit » dès le 7 octobre prochain. Vous surveillez ça, puis, en fait, vous faites hashtag « Ago, on lit » qu'on tombe directement dessus. Directement, oui. C'est vraiment formidable. Bon succès, puis on invite les gens à être nombreux, évidemment, à aller visiter le tout, puis à participer surtout. Oui, venir au lancement, partager, aller voir les nouveautés sur le site web. Super, merci encore. Merci. Dans un instant, je reçois une journaliste que vous connaissez bien, des Laurentides, aussi une auteure maintenant. Elle s'appelle Nathalie Deraspe et vient nous parler d'un parcours de quelques milliers de kilomètres sur l'eau dans un instant. J'ai commencé à dire.